L'Aï, Chayol, Saint-Léger, trois stations, une même facture démesurée. Avec la hausse des prix de l'électricité, Champsort-3-Glis fait face à une équation difficile à résoudre. Pratiquement 1000% d'augmentation. Nous avons décidé en conseil d'administration de signer ce contrat avec l'espoir de voir quelque chose se réajuster en courant d'année. Pour les trois stations-villages, c'est un exercice déficitaire qui se termine. Près d'un tiers du budget annuel que les communes vont devoir éponger. Une nécessité car le ski reste le pilier économique de la vallée. Moi j'ai 370 habitants et j'ai 260-265 emplois induits sur la totalité du village. Mais les stations de ski ne sont pas les seules touchées. Le président du conseil départemental, Jean-Marie Bernard, a dénoncé ce mardi en séance les tarifs pratiqués par EDF et leur impact sur les entreprises. Quand on arrive à l'échéance d'un contrat, ces clients ont été obligés de signer le contrat pour deux ans, voire plus, à des tarifs exorbitants qui mettent les entreprises en difficulté. Pour tous les acteurs, il devient urgent de renégocier les prix avec le distributeur, sous peine de voir des structures fermées définitivement.